Soyez des bienvenus jolis artisans de paix, bienvenue à vous mes belles hommes sur la sous-énergie divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage et j'espère que vous êtes en très très bonne santé mes chers abonnés, je suis contente de vous retrouver en ce lundi 18 octobre 2021, j'espère que vous avez passé un bon week-end et oui déjà 291e jour de l'année, nous rentrons dans la 42e semaine mes chers abonnés et plus que 74 jours avant le 31 décembre que ça passe vite, d'ailleurs nous avons notre prochaine pleine lune qui a lieu le 20 octobre bien entendu, à partir d'aujourd'hui vous devriez avoir vos guidances signe par signe pour les énergies lunaires de la pleine lune du 20 et aujourd'hui en cette belle journée je souhaite une très bonne fête à tous les Luc et à toi surtout mon cher Luc, mon ami, mon fils, mon cher Ange et bien très bonne fête à tous les Luc en cette journée, Luc qui nous vient du latin lux qui veut dire lumière et oui, les Luc sont enthousiasmes et énergiques comme le soleil, comme la lumière et nous fêtons aujourd'hui Saint Luc qui nous vient du 1er siècle, évangéliste grec d'Antioche, médecin de sa profession il devient le collaborateur de Saint Paul et écrit le 3e évangile ainsi que les actes des apôtres, voilà qui est Saint Luc mais nous fêtons aussi les aimables, alors très bonne fête à vous mes chers abonnés, vous qui êtes adorable et très aimable merci pour vos commentaires, pour vos encouragements, pour vos partages, gratitude infinie d'enrichir cette chaîne merci aux personnes qui ont fait un don à la chaîne, merci encore de faire vivre cette chaîne, c'est grâce à vous qu'elle vit pour ceux qui m'ont demandé comment faire un don, vous avez le lien Paypal juste en dessous de la chaîne merci encore, gratitude infinie, que vous le receviez au centuple de tout ce que vous donnez donc aujourd'hui, c'est la Saint aimable aussi et les aimables ne sont pas toujours aussi plaisants que l'on pourrait le croire mais dans l'ensemble, ils savent être très agréables et de bonne compagnie alors très bonne fête à tous les Luc et à tous les aimables aujourd'hui et un très très bon et joyeux anniversaire à vous mes chers amis Balance du 3e décan si vous êtes nés le 18 octobre, très très bon et joyeux anniversaire à vous en cette belle journée ainsi qu'un très bon et joyeux anniversaire à Thierry Amiel le chanteur à Catherine Ringer, notre belle chanteuse d'Erytha Mitsuku et aussi à Jean-Claude Van Damme qui est né un 18 octobre très très bon et joyeux anniversaire encore à vous et très bonne fête à tous les Luc et un gros bisou et une douce pensée à toi mon cher ami Luc et sans plus tarder mes chers abonnés, que nous réservent les énergies de cette belle journée ? bah écoutez, nous allons le savoir avec votre taroscope puisque je sais que vous aimez bien votre petit taroscope signe par signe et puis on commence tout de suite avec mes chers petits béliers coucou mes béliers, j'espère que vous êtes en bonne santé que vous réserve cette journée ? et bien aujourd'hui vous aurez intérêt sur le plan social à suivre le sens du courant plutôt que de vouloir vous y opposer mes chers béliers comme on dit, adapte-toi au monde car ta tête est trop petite pour que le monde s'y adapte je répète, adapte-toi au monde car ta tête est trop petite pour que le monde s'y adapte en tout cas c'est ce que nous disait Lichtenberg et oui, il ne servirait pas à grand chose de se révolter mes chers petits béliers il vaudrait mieux préserver vos forces vives pour pouvoir construire votre propre bonheur mes chers abonnés d'ailleurs, quel est votre clin d'œil en cette journée ? et bien si des réformes s'imposaient, mettez beaucoup de tact s'il vous plaît à les appliquer et je vais vous prendre un conseil supplémentaire avec l'oracle le messager spirituel de Sophie Vitali allez c'est parti, ah bah écoutez, elle est tombée déjà déjà demande-moi de l'aide je t'aiderai toujours dans les moments difficiles écoute ton intuition sois sans crainte, je veille sur toi demande-moi de l'aide qu'on vous dit mes chers abonnés vous n'êtes pas tout seul, alors demandez de l'aide voilà ce qu'on vous dit mes petits béliers gros bisous à vous, belle journée et on continue avec mes petits taureaux coucou mes amis taureaux, comment allez-vous mes belles âmes ? j'espère que vous allez bien vous aussi un gros bisou à toi Luc, encore une fois c'est ton anniversaire et tes taureaux ton anniversaire, ta fête pardon une douce pensée à toutes les personnes qui sont nées le 18 et bien aujourd'hui mes petits taureaux la chance vous sourira aujourd'hui et tout vous semblera facile en cette journée gardez-vous soigneusement d'un sentiment de supériorité qui lui rendrait hostile les moins favorisés sachez reconnaître que votre avantage n'est pas dû uniquement à votre mérite mais aussi et surtout à un heureux concours de circonstances provoquées par la gentillesse des astres alors n'en abusez pas d'ailleurs caler votre clin d'oeil en ce jour mes petits taureaux et bien au lieu de ressasser vos malheurs réels ou imaginaires réagissez en choisissant avoir le bon côté des choses par exemple et oui mes chers abonnés ça change tout et mes petits taureaux l'oracle des messagers spirituels vous dit apaises ta colère canalise cette énergie pour qu'elle te soit profitable voilà mes chers amis apaises ta colère mon petit taureau un peu de bisous, belle journée et on continue avec mes petits gémeaux coucou mes amis gémeaux j'espère que vous êtes en bonne santé oups, qu'est-ce qui est tombé ? ah bah mon Christ au revoir et bien alors mes petits gémeaux vous avez besoin de protection divine apparemment qu'est pas ça alors écoutez que Dieu vous bénisse mes amis soyez abondamment bénis que vous réserve cette belle journée mes chers et bien mes petits gémeaux la journée sera favorable au rapport de camaraderie avec ceux qui vous sont chers prouvez votre affection à vos proches au moyen de petites attentions par exemple ça serait sympa et puis ce serait le moment de vous réunir entre amis pour parler des temps passés ou pour évoquer de bons souvenirs en commun qui sait ? en tout cas vous verrez que ce sera très agréable cette journée d'ailleurs caler votre clin d'oeil du jour mes gémeaux et bien ne revenez pas sur les erreurs passées même pour les regretter comme on dit en arabe elles les faites mais ce qui est passé est mort alors regardez devant vous mes chers amis et le messager spirituel vous donne comme carte protège-toi et oui mes petits gémeaux préserve-toi de tes ennemis ou d'énergie négative cela t'épuise et nuit à ton cheminement protège-toi mon petit gémeau bisous, belle journée et on continue tout de suite avec mes petits cancers coucou mes amis cancers j'espère que vous êtes en bonne santé vous aussi comment allez-vous mes chéris et bien que vous réservez cette journée-ci mes petits cancers vous allez ressentir des sympathies ou des antipathies immédiates en tout cas vos jugements de valeur seront sans appel en cette journée pourtant vous devriez parfois ne pas vous arrêter à la première impression vous savez l'impression n'est pas toujours bonne la première et ainsi vous vous ferez peut-être des amis quel est votre clin d'oeil du jour aujourd'hui et bien mes petits cancers veillez à ce que vos actes ne dépassent pas vos pensées voilà le conseil qui vous est donné en cette journée et le messager spirituel vous donne comme conseil de ne pas oublier qui tu es et oui n'oublie pas qui tu es ton passé derrière toi mais celui-ci a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui voilà ce que vous dit le messager spirituel mes chers petits cancers bisous belle journée à vous aussi et on continue avec mes amis lions coucou mes petits lions que vous réservez à vous cette belle journée mes chers amis quelles sont vos énergies aujourd'hui j'espère que vous êtes en bonne santé vous aussi et bien mes petits lions cette journée patronnée par Vénus va favoriser les contacts avec l'étranger ou avec une personne étrangère qui sait en tout cas vous aurez l'occasion de faire la connaissance de gens très intéressants et agréables voire même venus de loin n'hésitez pas à me faire un retour s'il vous plaît quel est votre clin d'oeil en cette journée mes petits lions et bien débarrassez-vous une bonne fois pour toutes d'un problème du passé que vous traignez encore comme un boulet voilà le conseil qui vous est donné en cette journée et on vous conseille aussi avec le messager spirituel de Sophie Vitaly célèbre-moi fais une célébration des prières je serai parmi vous voilà ce que vous dit le messager spirituel bisous belle journée mes amis et on continue avec mes vierges coucou mes amis vierges comment allez-vous j'espère que vous êtes en bonne santé vous aussi un gros bisou à ma chère Nathalie et bien mes amis vierges vous avez bien des atouts en main aujourd'hui mais voilà que vous commencez à les gâcher en embrouillant tout par une vision erronée des choses et des gens ne soyez pas pessimiste s'il vous plaît vous ne serez pas appréciés les marques de sympathie qu'on vous témoigne vous négligerez peut-être même ceux qui tiennent à vous ou encore vous froisserez ceux qui veulent vous aider ou peuvent vous aider c'est dommage en cette journée essayez d'y remédier mes petits vierges quel est votre clin d'oeil d'ailleurs en ce jour et bien ne permettez pas des sentiments d'infériorité ou comme je vous ai dit de pessimisme de s'installer en vous s'il vous plaît restez dans l'objectivité et on vous demande de vous reposer avec l'oracle le messager spirituel de Sophie Vitaly qui vous dit repose-toi tu as fourni tant d'efforts maintenant attends de récolter ce que tu as semé voilà mon cher ami vierge repose-toi gros bisous belle journée et on continue avec mes amis balance coucou les balances comment allez-vous un gros coucou à mon ami Eric à mon ami Yo et un gros bisous à vous tous mes chers amis balance ce que vous réserve ce jour et bien ne soyez pas trop imbue de votre activité professionnelle en ignorant délibérément ce qui se passe autour de vous et oui gardez un petit peu le contact avec le monde extérieur restez aussi au courant des événements qui secouent un petit peu le monde qui sait ça peut vous être utile d'ailleurs quel est votre clin d'œil en ce jour et bien mes petits balances apprenez la patience cette qualité primordiale et oui il faut laisser courir le vent par dessus les tuiles comme dit le proverbe français et que vous conseillez votre messager spirituel avec l'oracle de Sophie Vidal et bien on vous demande d'accepter d'être authentique j'accepte d'être authentique en m'ouvrant à mes énergies sacrées qui m'apportent tout ce don dans ce monde j'ai besoin en réalité j'accepte d'être authentique gros bisous mes amis balance belle journée à vous aussi et on continue avec les petits scorpions coucou les scorpions comment allez-vous belles âmes j'espère que vous êtes en bonne santé que nous réservent les énergies en cette journée mes petits scorpions et bien la solitude l'indifférence des gens et l'ennui nous pousseront peut-être à rechercher notre salut dans la religion ou dans le repos et la spiritualité en tout cas celles-ci nous promettent solidarité fraternité on nous demande juste de ne pas nous laisser embobiner par des sectes qui pourraient nous promettre mondes et merveilles mais comme on n'est pas dupe on ne risque pas de se laisser embobiner ni par qui que ce soit qui pourrait risquer de nous prendre notre liberté et encore moins notre fortune qui puser d'ailleurs quel est notre clin d'œil en cette journée mes petits scorpions et bien soyons attentifs et analysons jusqu'à la virgule près les documents sur lesquels nous devons imposer notre signature en cette journée voilà le conseil qui nous est donné et quel est le message du messager spirituel et bien on nous dit je t'envoie la lumière et oui mes petits scorpions nous sommes accompagnés je suis là et par cette lumière je te remplis d'amour je t'envoie la lumière voilà mes petits scorpions ce que vous dit votre messager spirituel gros bisous belle journée et on continue avec mes petits sagitaires gros bisous à toi Pascal mon ami coach écrivain que je vous invite vivement à retrouver sur Facebook et un gros bisous à vous mes chers amis sagitaires j'espère que vous êtes en bonne santé que vous réserve cette belle journée et bien Mercure en cet aspect va vous inciter à jouer les dents qui chottent peut-être aujourd'hui vous ne songerez qu'à redresser les torts à réparer les injustices noble attitude mes chers amis mais ne soyez pas naïfs ou tout se retournera bientôt malheureusement contre vous si vous ne faites pas attention à jouer trop les braves redresseurs de torts ça risque de vous porter préjudice et quel est votre clin d'œil en ce jour et bien réglez rapidement les petits problèmes domestiques et prévoyez en fin de semaine un week-end de pure détente dès maintenant c'est ce qu'on vous demande et quel est le conseil du messager spirituel pour vous et bien on vous dit je suis en paix n'aie crainte j'ai été accueillie avec amour je suis libre je suis en paix gros bisous mes sagitaires belle journée et on continue avec mes petits capricornes coucou mes amies capricornes comment allez-vous belles âmes j'espère que vous êtes en bonne santé vous aussi que vous réserve ces belles énergies en début de semaine et bien enthousiasme amical bons échanges ou déplacements ou voyages en groupe dans la bonne humeur en tout cas voilà ce qui vous attend pour bon nombre d'entre vous aujourd'hui peut-être même la visite imprévue d'amis risque de vous faire très plaisir en cette journée qui sait et bien savourez bien de telles petites douceurs que la vie vous fait qui en fin de compte constitue la trame même de notre bonheur sur cette terre et oui comme disait Benjamin Franklin le bonheur humain n'est pas tant le produit des grands coups de bonne fortune qui arrive rarement que celui des petits avantages qui ont lieu tous les jours et oui voilà quelle est la citation pour vous mes capricornes aujourd'hui et votre clin d'oeil du jour et bien n'amorcez aucun conflit quand il vous est possible de l'éviter mes amis essayez de ne vous disputer avec personne et on vous dit avec le messager spirituel je suis partout ne sois pas triste je suis l'énergie je suis l'infini voilà quel est votre message aujourd'hui gros bisous mes capricornes belle journée à vous aussi et on continue avec mes amis verso un gros bisous à toi mon amie Violette un gros bisous à mes soeurs Dalila Dali et Sarah qui sont verso aussi et à vous tous mes chers amis et bien mes petits verso que vous réserve cette journée-ci plus vous vous rendrez agréable et sortirez de votre retraite plus positifs seront les avantages qui nous rendront à vous aujourd'hui en cette journée de toute manière faites tout pour élargir vos horizons s'il vous plaît et modifiez votre point de vue dans une direction bien plus constructive en réalité d'ailleurs caler votre plat d'œil en cette journée mes petits verso ne vous fâchez pas si vous n'obtenez pas tout de suite ce que vous désirez soyez patient en plus le messager spirituel est rigolo puisqu'il vous dit le temps n'existe pas de l'autre côté ne crains pas que je m'ennuie et me languisse le temps n'existe pas voilà quel est votre conseil en cette journée gros bisous mes verso belle journée et on termine cette guidance avec mes petits poissons une douce pensée à toi ma maman une belle pensée à toi ma belle Pauline et à vous tous mes chers amis poissons que vous réservez aujourd'hui les énergies et bien avec mercure en bel aspect ça va favoriser les contacts sociaux pour vous en cette journée mes petits poissons les négociations en cours trouveront sans doute une belle issue qui satisfera tout le monde qui plus est en tout cas vous saurez faire preuve de diplomatie aujourd'hui ce qui va vous aider à régler les problèmes même les plus délicats et cette journée sera très fructueuse pour tous ceux d'entre vous qui sont en contact avec la loi ou avec l'étranger d'ailleurs quel est votre plein d'oeil en cette journée et bien ne laissez voir aucune antipathie personnelle même si vous en concevez et c'est le conseil qui vous est donné d'ailleurs quel est le message supplémentaire qu'on vous donne avec le messager spirituel et bien on vous dit je t'aime mon petit poisson je t'aime n'oublie jamais que je t'aime tu n'es jamais seule oh ma douce maman c'est le message que je voulais te dire je t'aime maman gros bisous à toutes les mamans et un gros bisous à vous tous mes chers abonnés d'ailleurs quelle est la citation que je peux vous donner pour clôturer ce tirage en cette journée bien entendu je ne le dirai jamais assez c'est un tirage général ça ne pourra en aucun cas remplacer une guidance personnalisée donc si besoin n'hésitez pas à me contacter et on va prendre tout simplement le dicton météorologique aujourd'hui à la Saint-Luc betterave devient sucre et à la Saint-Aimable la carotte est sous la paille à la Saint-Luc betterave devient sucre et à la Saint-Aimable la carotte est sous la paille donc mes chers abonnés votre carotte est peut-être déjà en chemin alors celui qui y attendait quelque chose on me parle de bonnes nouvelles et pour certains on me demande de passer à l'action aujourd'hui et oui vous pouvez passer à l'action en cette belle journée parce que le proverbe italien nous dit que le méchant est comme le charbon s'il ne vous brûle pas il vous noircit alors éloignez-vous des méchants et passez à l'action aujourd'hui surtout que nous avons la grâce d'avoir la présence de l'ange et à elle qui signifie Dieu suprême et oui va nous apporter tout au long de cette journée un grand soutien dans l'épanouissement relationnel et va nous aider aussi si on désire pratiquer de la méditation ou de l'élévation spirituelle en tout cas cet ange gardien masculin est là et va nous permettre de nous connecter et avoir une belle grande sagesse qui va nous envahir durant cette journée puisque c'est l'ange de l'illumination de la concentration en tout cas il est là pour nous apporter de magnifiques choses dans cette journée à ne pas en douter pour ceux qui cherchent la stabilité dans les relations et bien aujourd'hui vous pouvez peut-être avoir une grâce si vous l'invoquez alors n'hésitez pas à invoquer cet ange gardien qui est là et qui va nous aider et nous protéger de la jalousie surtout et réparer les problèmes relationnels si on en avait en tout cas j'espère que ce tirage a pu vous aider n'hésitez pas à commenter à liker à partager je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une merveilleuse semaine et une très très belle journée mes amis à très vite soyez bénis merci gratitude infinie merci